Atom rassemble, fédère et connecte les pépites innovantes de demain. Le partage et la circulation du savoir sont au cœur du fonctionnement de cet incubateur toulousain de start-up. Atom, c'est aujourd'hui un espace de 1000 mètres carrés, mis au service de 120 personnes et d'une vingtaine de start-up. Collectif et innovation riment dans ces lieux, ils favorisent les synergies et un écosystème d'entreprises connectées. Dans le monde concurrentiel qui est le nôtre, pour que les entreprises continuent à se développer, voire à exister, il est essentiel qu'elles innovent. Qu'elles innovent sur le plan technologique, mais aussi sur le plan non technologique, c'est-à-dire sur le plan managérial par exemple. Les entreprises traditionnelles ont des fois du mal à innover. Alors vous qui représentez le monde des start-up, pourriez-vous donner trois conseils pour que nos entreprises innovent ? L'innovation en entreprise, ça fait des années qu'on entend parler. Les entreprises libérées, les managers qui prennent des décisions par eux-mêmes, c'est le vieux serpent de mer des années 2000. Chef d'entreprise, si cette réflexion, si ces décisions n'ont pas été prises depuis quelques années, j'ai envie de dire que c'est un peu trop tard. Il y a un tsunami qui arrive, tout va changer, les prochaines années vont être assez compliquées. Si l'innovation n'est pas intégrée dans vos entreprises, trois conseils, trois conseils qui pourraient peut-être vous aider. D'abord, ouvrez vos portes, ne vous renfermez surtout pas sur vous-même. Deuxièmement, lâchez les rênes du pouvoir. Vous ne pouvez plus vous-même diriger l'entreprise comme vous la dirigiez avant. Et troisième point peut-être, ouvrez vos sens, ouvrez vos oreilles, ouvrez grand vos yeux. C'est maintenant que ça se passe, c'est les prochaines années qui vont être décisives. Donc faites appel à toutes les compétences que vous pouvez, rassemblez les gens, créez le monde de demain avec votre entreprise. Et c'est maintenant que ça commence. Nous, chez Atom, nous essayons de rassembler les startups pour qu'elles puissent chasser en meute. L'objectif est tout simplement de les rassembler pour qu'elles puissent acquérir de nouveaux marchés, rencontrer des journalistes ou tout simplement avoir des nouveaux investisseurs pour assurer la croissance de leurs entreprises. On rassemble des partenaires institutionnels, mais surtout des partenaires privés. Ces partenaires privés ont aussi besoin de conseils, d'un regard nouveau sur leurs entreprises, sur leurs activités ou sur leurs filiales. Et c'est la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, vous, autour de cette table. Comment pouvons-nous gérer les mutations que nous apportons chez des partenaires privés, dans leurs filiales ou dans leurs activités, en révolutionnant un peu ce qu'ils font tous les jours ? Sous-titrage Société Radio-Canada